Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal et donc un petit peu comme il était pressenti hier on a une configuration qui devient assez défavorable alors on peut repasser en daily pour bien se rendre compte de ce qui se passe hier je vous indiquais que si nous avions ici une bougie fortement baissière et bien on pourrait avoir ici un pattern qui serait un pattern de retournement sur la tendance très court terme et c'est ce qui semble se mettre en place ce matin puisque dès l'ouverture nous avons donc un gap baissier une bougie qui semble vouloir nous donner une certaine conviction baissière avec donc comme objectif un retour sur la zone des 4738 points du point de vue des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration qui reste pourtant haussière avec ici un MACD qui continue à évoluer à la hausse et une dynamique ici qui reste dans une évolution haussière suite à la sortie ici de sa zone de survente si on repasse en unité de temps H4 on peut voir toutefois que le retournement ici du MACD et bien correspond bien à un contact ici avec la zone de résistance que je vous commentais hier est donc une petite phase de consolidation au moins temporaire alors on le voit on est vraiment sur un petit retournement de tendance ici court très court terme tant que les cours évoluent ici entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle on reste toutefois dans une dynamique plutôt haussière on le voit la zone ici des 4738 points qui a été plus ou moins résistance ici lors de ces dernières phases pourrait jouer le rôle ici de renfort de cette moyenne mobile 20 exponentielle puisqu'elle converge quasiment ici sur la valeur de cette moyenne mobile donc pour l'instant on est effectivement sur un petit mouvement de consolidation mais qui ne remet pas encore en cause l'évolution ici et la poursuite de ce trend haussier même si nous avions ici une rupture de cette zone des 4738 points et donc de la moyenne mobile 20 exponentielle nous avons encore ici ce support oblique qui définit le trend actuel donc clairement il s'agit ici d'une phase de perte de dynamique haussière par rapport à la dynamique courte et court terme un retour ici est toujours possible tant que l'on reste au dessus des 4738 points on ne remet pas en cause ici la poursuite de l'évolution en cas de rupture on affaiblira quelque peu cette dynamique mais tant que l'on ne dépasse pas ici ce support oblique on reste ici dans une dynamique potentiellement haussière naturellement par rapport à l'ouverture ici de ce gap aujourd'hui un éventuel retour sur la zone des 4810 points commencerait à affaiblir la dynamique baissière courte et court terme en cours si le cac 40 parvenait à repasser ici au delà des 4810 points on serait clairement sur une phase de consolidation temporaire d'une dynamique qui reste haussière avec possibilité ici de repartir inscrire un nouveau plus haut significatif donc les points à surveiller ce matin pour l'instant tant que la dynamique reste plutôt baissière on surveillera éventuellement un retour sur cette moyenne mobile 20 exponentielle et sur la zone des 4738 points si les cours repartaient à la hausse on pourrait connaître une accélération haussière et donc une confirmation de la poursuite de ce trend très court terme en direction de nouveaux plus hauts significatifs avec notamment un contact possible sur la zone des 4860 points voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du cac 40 en point matinal d'un point de vue statistique il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin cet après-midi nous aurons les chiffres d'inscription hebdomadaire au chômage qui seront dévoilés au niveau des états unis et à 14h30 aussi les permis de construire et les chiffres du logement du canada nous aurons aussi du côté des états unis les chiffres de l'immobilier voilà donc pour ce point matinal passez de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Générique Générique Générique